Séquence 1. Le régime alimentaire chez l'homme. L'homme se nourrit d'aliments variés d'origine animale et d'origine végétale. Le squelette de la tête est un ensemble d'os soudés plus mâchoires inférieures mobiles. La mobilité de la mâchoire est pour manger, écraser les aliments, ce qui exige la présence d'éléments indispensables, les dents. La couronne large, tranchante ou pointue ou plate. La racine unique, double ou triple. Les deux mâchoires humaines portent le même nombre de dents répartis, semblablement symétrie bilatérale. La formule dentaire de l'homme adulte est La demi-mâchoire supérieure, 2I plus 1C plus 2PM plus 3M. La demi-mâchoire inférieure, 2I plus 1C plus 2PM plus 3M. La denture d'un jeune enfant est composée de dents de lait. Sa formule dentaire est 2I plus 1C plus 2PM. La demi-mâchoire inférieure, 2I plus 1C plus 2PM. L'homme est capable de manger toutes sortes d'aliments, on dit qu'il a un régime alimentaire omnivore. Il s'adapte à ce régime par les caractéristiques suivantes. L'homme possède toutes les sortes de dents. Il a une denture complète. Les incestives tranchantes coupent les aliments. Les canines pointues déchirent. Les prémoleurs et les moleurs écrasent et broient les aliments. La forme du candyle et les muscles masticateurs qui mettent la mâchoire inférieure en mouvement. Séquence numéro 2 La comparaison de deux régimes alimentaires, herbivore et carnivore. Les animaux carnivores. Les mammifères, carnivores possèdent une denture complète, trois sortes de dents, les incestives, les canines ou crocs et les moleurs. Les canines sont bien développées, pointues et crochues. Les moleurs situés sur les côtés sont tranchantes et permettent de découper la chair. Un tube digestif court. Ces caractères constituent une adaptation au régime carnivore. Ils sont communs à tous les mammifères carnivores. Les herbivores. Les mammifères herbivores possèdent une denture incomplète. Deux sortes de dents, les incestives, les canines, absentes ou réduites. Un espace dépourvu de dents, appelé la barre, se trouve entre les incestives et les moleurs. Les moleurs sont usés par l'herbe qui dure. Elle présente une table d'usure. Un tube digestif est très long et compliqué. L'estomac déruminant a la particularité d'être composé de quatre poches. La pince, le bonnet, le feuillet et la caillette. Ces caractères constituent une adaptation au régime herbivore. Ils sont communs à tous les ruminants. Séquence numéro 3. La nutrition chez les plantes vertes. Les végétaux, comme tous les êtres vivants, respirent, c'est-à-dire qu'ils prélèvent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone dans leur milieu de vie. En présence de la lumière, les végétaux verts, Chrolophilia absorbent du dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène, phénomène de photosynthèse. Les végétaux ont besoin d'eau, de substances minérales et de lumière pour produire la matière organique. Schéma de synthèse. Schéma de synthèse. Les végétaux ne se nourrissent pas comme les animaux ou l'homme. Les plantes Chrolophilia mangent de l'eau et des sels minéraux absorbés par les racines. Du dioxyde de carbone, gaz carbonique absorbé par les feuilles. Grâce à l'énergie fournie par le soleil et capté par les feuilles vertes, ces aliments sont transformés en matière végétale qui permet à la plante de grandir et de grossir, c'est-à-dire de se développer. Il n'y a un pass. ... التغذية عند الإنسان والحيوان القسم الأول النظام الغدائي القارط لدى الإنسان تمهيد يتغذى الإنسان على أغذية مختلفة ومتنوعة من أصل حيواني كاللعوم البيض الحليب ومشتقاته وأغذية من أصل نباتي كالحبوب والخضر والفواكه والزيوت مما يجعل الإنسان وحيوانات أخرى كالدب مثلا قادرا على تناول أغذية مختلفة ومتنوعة لذا نقول أن الإنسان يتميز بنظام غدائي قارط فما هي مميزات وخصائص النظام الغدائي القارط؟ أولا حركات الفك السفلي ونظام الأسنان عند الإنسان واحد صغيرة حركات الفك السفلي عند الإنسان من خلال ملاحظة إنسان يتغدى يتبين أن الفك السفلي يقوم بحركات في جميع الاتجاهات وخلال عملية الماضغ نلاحظ تقلص واسترخاء العضلات الماضغة التي تربط بين الفكين العلوي والسفلي ومن خلال ملاحظة نموذج لجمجمة الإنسان يتبين أن لقمة المفصل وهي الجزء من الفك السفلي الذي يتمفصل مع الجمجمة هي التي تسمح للفك السفلي من التحرك في جميع الاتجاهات بفضل شكلها الكروية ثانياً صغيرة نظام الأسنان عند الإنسان ألف أنواع الأسنان ودورها إذن أنواع الأسنان ودورها عند الإنسان إذن لدينا عدد الأسنان ودورها إذن لدينا قواطع وأنياب وأدراس أمامية وأدراس خلفية بالنسبة للقواطع عددها تمانية دورها القطع الأنياب عددها تمانية ودورها التمزيق الأدراس الأمامية عددها تمانية ودورها التحن وأخيراً الأدراس الخلفية عددها إثنى عشر ودورها الصحق باء الصيغة السنية عند الإنسان تعريف الصيغة السنية تعبر الصيغة السنية عن عدد الأسنان في نصف الفك العلوي والنصف المقابل له في الفك السفلي وذلك على شكل كسر يوضع في البسط عدد كل نوع من أسنان الفك العلوي وفي المقام عدد كل نوع من الأسنان في الفك السفلي يدون السرا السنية لفرم دونتر ستساوي AI زائد BC زائد CPM زائد DM على EI زائد FC زائد GPM زائد HM 5 الإنسيسيف الإنس zest أدرس 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 م أدرس الأدرس La structure de l'amami Par exemple, le bim La structure de l'amami L'or est une séquence La structure est incroyable à une société Le ménage Il bim, l'amami 8 8 8 8 2 16 2 322 2i 1c 2pm 3m 2i 1c 2pm 3m إذن هذه الصيغة السنية عند إنسان راشد ملحوظة يبدأ ظهور الأسنان عند الراضي ابتداء من الشهر السادس وتسمى أسنان الحليب دون دولي ويبلغ عددها عشرون سن في سن الثانية وتبدأ في السقوط ابتداء من سن السابع لتحل محلها الأسنان الدائمة لضن ديفينيتيف التي تكتمل بعد سن البلوغ حتى يصبح عددها 32 سن ترجمة نانسي قنقر